Le CNAM a créé depuis 2012 une formation d'ingénieur en sciences et technologies nucléaires. Cette formation est en apprentissage et elle a deux parcours en troisième année. Un parcours maintenance des installations nucléaires et un parcours construction-déconstruction des installations nucléaires. Je m'appelle Pierre Donnet, j'ai 21 ans. Je suis actuellement ingénieur alternant au CNAM. En sciences et technologies du nucléaire, en alternance à EDF Parly. Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, je souhaiterais rejoindre une équipe opérationnelle dans une centrale nucléaire EDF. Le principal sujet de mon alternance est d'envoyer en colis de déchets conformes les têtes de grappes présentes dans le bâtiment combustible. Une fois usé et activé radiologiquement, cet assemblage combustible est démantelé. Et les têtes de grappes sont séparées de la structure combustible afin d'être mises en carquois dans la piscine de désactivation du bâtiment combustible. Comment est dessiné votre piscine ? Expliquez-moi un petit peu. Donc là, j'ai le plan en trois pages. Et on a diverses casemates qu'on appelle des carquois. Des alvéoles de stockage. Ce sont des coques de béton. C'est typiquement ce qu'on utilise pour envoyer nos déchets à l'Andra, au CSA. Combien de mètres cubes chacun ? En mètres cubes, je ne sais pas exactement. Donc 1,23 mètres cubes et 2 mètres cubes. Quand Pierre est arrivé sur le CNPE, nous l'avons tout de suite intégré dans l'équipe comme un agent EDF. Je souhaitais être tuteur de Pierre Dené afin de transmettre mes connaissances, mes compétences et ainsi former un jeune sur les métiers du nucléaire. Merci. 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 Merci.